Harry et Meghan Markle, ils ont changé le nom de leurs enfants Archie et Lilibet. C'est un détail qui n'est pas passé inaperçu. Au lancement du nouveau site internet du prince Harry et de Meghan Markle, de fins observateurs ont remarqué qu'ils avaient changé le nom de leurs deux enfants, Archie et Lilibet. En utilisant à nouveau le nom Sussex, Meghan Markle et le prince Harry s'attendaient forcément à susciter des réactions. Et elles ne se sont pas fait attendre. A peine avaient-ils rebaptisé le site internet de leur fondation Archewell avec le nom qui leur avait été donné par la reine Elisabeth II après leur mariage, que certaines sources bien informées indiquaient dans la presse britannique que ce choix n'allait pas passer. Ils vont avoir de très gros problèmes en utilisant Sussex. C'est un titre royal et s'il y a le moindre soupçon de commercialisation autour de ça, le site sera fermé. C'est quand même incroyable qu'ils ne voient pas à quel point ces maladroits, a averti une source dans les colonnes du Daily Mail. Avec l'annonce du cancer du roi Charles III, le timing était sans doute très mal choisi mais un ami du couple a tenu à faire une précision importante. Prince Harry et Meghan sont le duc et la duchesse de Sussex. C'est un fait. C'est leur nom de famille, a-t-il rappelé. Pourquoi Archie et Lilibet ont subitement changé de nom ? Et c'est justement parce que c'est en quelque sorte leur nom de famille qu'ils ont aussi décidé de l'attribuer à leurs enfants, Archie et Lilibet, devenus prince et princesse au couronnement de leur grand-père Charles III. Le nouveau site internet de Meghan Markle et du prince Harry a été inspecté à la loupe et certains ont en effet remarqué qu'ils s'appelaient désormais Archie Sussex et Lilibet Sussex, et ne portaient plus le nom de Mountbatten Windsor, dont tous les descendants masculins de la reine Elisabeth II et du prince Philippe héritait depuis 1960. Ce changement étonnant a été pensé par le couple dans un but bien précis. La réalité derrière le nouveau site est très simple, c'est une plaque tournante du travail effectué par les Sussex et cela reflète le fait que la famille porte, depuis le couronnement du roi, le même nom de famille pour la première fois. C'est un gros problème pour n'importe quelle famille. Cela représente leur unification et c'est un moment de fierté, a expliqué une source aux Times. Quand il s'agit d'attribuer des noms, Harry et Meghan sont connus pour n'en faire qu'à leur tête. Nul doute qu'ils ne prendront une nouvelle fois pas en compte les remarques concernant leur choix. Ils ont voulu la liberté, ils la savourent.